Bonjour, c'est Gaëlle. Avez-vous déjà subi des expériences, des relations, soit par peur du rejet, soit par peur de blesser ou d'être blessé, ou bien encore par peur du conflit ? Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment dans notre vie. Et cela relève du manque d'affirmation de soi. Et je faisais partie de ces personnes-là où j'avais du mal à dire non. J'avais du mal à exprimer ce que je ressentais. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est de pouvoir clarifier en fait ce que je veux vivre. Qu'est-ce que je veux vivre ? Quel type de relation familiale, amoureuse, amicale ? Quel type de travail ? Où est-ce que je veux aller ? Et du coup, avec cette clarté, avec cette détermination à atteindre mon but et mon objectif, de pouvoir dire non maintenant est devenu beaucoup plus facile. Parce que je ne dis plus non aux autres, je me dis oui à moi-même. Je dis oui à mes objectifs, je dis oui à mon rêve, je dis oui à ce que j'ai envie d'expérimenter. Et donc en disant non aux autres, à une expérience, je viens de plus en plus renforcer en fait mon grand oui, je suis de plus en plus en accord avec lui et je me rapproche de plus en plus de mon oui. Et finalement, de dire non devient simple, devient fluide et provoque même de la joie parce que je me rapproche en fait de ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter. On voit souvent des vidéos où on nous dit comment dire non, comment s'affirmer. et c'était pour moi en tout cas trop en force, trop en confrontation avec l'autre. Et de pouvoir aller au-delà du non et de voir le grand oui derrière, ça m'a apporté beaucoup de légèreté et finalement beaucoup de joie. Expérimentez-le et faites-moi des retours, voir comment vous... si c'est plus facile aussi pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de défi. Bye bye.